Bonsoir. J'ai auprès de moi ce soir le dessinateur Raymond Poivet, qui est avec Roger Lecureux, le père des pionniers de l'espérance. Raymond Poivet, bonsoir. Avant de parler des pionniers, je voudrais un peu que nous parlions de vous. Alors racontez-vous, comment avez-vous commencé, dessinez-vous depuis longtemps. Depuis toujours, j'ai commencé à... comme tout le monde, à l'école, et puis quand c'est devenu plus sérieux, c'est-à-dire vers 15 ans, j'ai passé le concours de l'école des Beaux-Arts, je suis entré au Beaux-Arts, et j'en suis sorti d'ailleurs très rapidement. Oui, c'était une bonne chose de faire. Oui, j'avais la réputation d'avoir été au Beaux-Arts, ce qui est rare dans mon métier d'ailleurs. Oui, c'est très bien. Et ensuite, mon Dieu, j'ai suivi la filière des ateliers, de la peinture, de la décoration, décors de théâtre notamment, architecture intérieure, dessins de mode, publicité. Et vous êtes arrivés à la bande-d'ici. Tout à fait par hasard, d'ailleurs, j'aimais beaucoup la bande-dessinée. Mais enfin, ce sont les circonstances économiques de l'époque qui m'ont imposé, en forme de faire de la bande-dessinée, parce que c'était l'occupation, il n'y avait plus de dessin de mode, et pour cause. Ben oui. Il n'y avait plus de tissu, il n'y avait donc plus de mode. J'ai fait de la bande-dessinée à ce moment-là. Et quelle a été votre première bande ? Christophe Colomb. Ah ben voilà, pour l'occupation, c'était intéressant, c'était la découverte de l'Amérique. Exactement. Ah ben voilà, c'était une forme de courage, quand même. Oui, c'est de prendre position. Vous voyez, c'était prendre position. Ça a d'ailleurs très bien marché. Et je crois bien que c'était revendu aux États-Unis après, d'ailleurs. Ils l'ont découvert une seconde. Je crois qu'elle était très mauvaise. Et ensuite, alors, le premier succès, le premier grand succès que vous ayez eu, c'est... C'est Les Pionniers de l'Espérance. Dans le journal... Vaillant, à l'époque. Qui est sorti en... En 46. 45-46. Et qui est devenu Pif de Pif. Qui est devenu Pif. Et alors, cette bande de dessinée, Les Pionniers de l'Espérance, vous l'a faite avec un scénariste. Oui, qui est Roger Le Cureux, qui a toujours été mon scénariste, avec qui je suis entré en contact en 45, précisément. Et mon Dieu, depuis ce temps-là, on continue à faire Les Pionniers de l'Espérance, ça fait un bout de temps, vous voyez. Et vous êtes toujours heureux de les faire. Toujours heureux. Toujours content. Toujours content. Pas de lassitude. Un peu fatigué, quand même. Ah, 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 nous touchons. Parce que c'est toujours... Il y a un certain danger de radotage au bout d'un certain temps, vous savez, on a l'impression de répéter les mêmes choses, de refaire les mêmes histoires, de revoir, de refaire les mêmes attitudes. Est-ce que vous avez fait, comme dans Prince Vaillant, vieillir vos personnages, ou est-ce qu'ils restent toujours les mêmes comme le Mandrake ou le Fantôme des Vingas ? Non, non, non. Non, 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 ils ont évolué, ils ont vieilli. Et ils n'ont pas d'enfants, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai décidé. Mais je le regrette, d'ailleurs. Comme ça, j'aurais pu rajeunir mes personnages en faisant repartir les enfants. N'est-ce pas ? Ça aurait solutionné. J'en avais pour un bout de temps. Qui ont dit l'espoir, l'espoir des pures. Et les lecteurs, vos fidèles lecteurs, n'ont pas été gênés du vieillissement de vos héros ? Écoutez, je ne le sais pas. Sincèrement, il est possible, je ne pense pas qu'ils soient gênés, étant donné qu'ils ne les connaissent pas depuis le vieillir. Vous savez que, on peut dire qu'un lecteur nous fait cinq ans. Avant, il n'existe pas, avant il n'existe plus. À part certains fanatiques qui me suivent toute leur vie, mais autrement... Mais alors, moi, je vous donne un tuyau. Si ça fait cinq ans, au bout de cinq ans, vous reprenez les premiers épisodes et vous recommencez tous les cinq ans. Ce fut fait. Mais il y a des questions de mode, d'attitude des personnages, vous savez, de coiffure. Vous rajoutez une petite moustache, vous voulez enlever ? On ne s'en est pas sorti. On a essayé. Il y a même les séries historiques qui portent une mode qui est intemporelle, en somme, qui est en dehors des fluctuations de la mode. Et ça ne va pas. Ah oui, ça change même. Non, non, d'ailleurs, il y a un style de dessin, il y a un graphisme, il y a... C'est un peu normal. Une attitude des personnages qui n'est pas la même. Alors, comme autre bande, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez travaillé pour d'autres journaux, vous n'avez pas travaillé... Oui, j'ai travaillé pour Pilote. J'ai collaboré à Pilote et j'ai eu l'honneur de travailler dans les premiers numéros, d'ailleurs, numéro un, numéro zéro, numéro un, jusqu'au numéro 10 ou 12, je ne sais plus. Et quelle bande faisiez-vous ? Marc Trenne. Marc Trenne, ça a marché ? C'était une histoire d'anticipation. Non, ça n'a pas marché. Ah bon ? Oui, et c'était trop anticipé à l'époque. Il ne fallait pas aller trop en avant à cette époque. Il y a un temps pour tout. Et il faut faire très attention. Et vous, vous avez travaillé pour d'autres journaux ? Tintin, Spirou ? Non, non. Tintin, il y a eu quelques frictions avec Tintin. Il y a eu un projet de collaboration, mais ça n'a pas abouti. Pour une bande ? Pour une bande, pour un western. Un western. Dont j'étais l'auteur, le scénariste et le... Ah, oui, parce que j'ai oublié de vous dire que vous ne faites pratiquement jamais le scénario de vos bandes. Non, je n'ai pas... C'est pas possible. Il faudrait avoir des journées de 24 heures, c'est pas possible. Et les pionniers de l'espérance, alors maintenant, il sort un épisode différent et complet de chaque fois. Oui, oui. Je trouve que vous avez bien un début, un milieu, une fin. Ah, j'adore. J'adore ça. Je me régale d'avance. Quand je sais que ça va commencer, que ça va continuer, que ça va finir, je suis heureux. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre position là-dessus, sur l'histoire, ce que vous appelez l'histoire. Sur l'histoire, proprement dit, mais c'est très difficile parce que dans le fond, je vais heurter beaucoup de gens si je dis que je n'aime pas les histoires. Mais ça ne fait rien. Dites-le toujours, ça. Moi, je me refuse à prendre position là-dedans. C'est M. Poivet qui parle. J'aime les faits. J'aime les faits. Les faits m'intéressent en eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire pour moi qu'ils soient reliés les uns aux autres avec une justification quelconque, une chronologie. Pour moi, ce n'est absolument pas nécessaire. Il n'y a pas besoin d'un début, d'un milieu, d'une fin. Absolument pas. Pour moi, il n'y a pas. J'adore les morceaux, les extraits. Ainsi, quand il y avait, pendant un certain temps, la télévision, il y en a encore, je crois. En fait, il y avait des présentations de bouts de films, de nouveaux films. J'étais heureux comme tout. J'en voyais un tout petit bout. J'étais parfaitement heureux. C'est formidable. C'est formidable. Ah oui. Je n'ai jamais prouvé besoin d'aller au cinéma pour voir le commencement et voir. Et c'est que ça coûte moins cher quand même. Ah oui, c'est un avantage à certains points de vue. Et puis, je n'ai pas beaucoup de temps. Et avec le cureux, vous vous entendez bien ? Très bien. Je regrette que nous ne nous ayons pas parlé. Oui, parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous ne sommes d'ailleurs pas d'accord du tout. Mais enfin, je m'entends bien. Eh bien, écoutez, je lui dirai. Je vais l'inviter la prochaine fois. C'est ça. Je le ferai parler et je vous le dirai. Je vous le dirai. Je vous le dirai tout ce qui m'envoie. Merci Raymond Poivet et bon courage pour les pionniers. Je vous remercie. Ça continue.